Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir Émilie Gauthier, qui est professeur d'archéologie, directrice ici à Besançon du gros laboratoire Chrono Environnement et membre seigneur de l'Institut Universitaire de France. C'est content qu'on avait envie de l'inviter pour les Jeudis de la MSHE. On est très content qu'elle ait accepté de venir nous faire une conférence. Merci Émilie. Je vais bien me garder de prononcer le premier mot du titre de ta conférence, mais je te laisse faire ça. Merci. Bonjour à tous. Oui, alors il va falloir faire un petit effort de prononciation du groenlandais. Ça ne se prononce pas forcément comme ça, c'est que... Donc on dit Ukalekrartek, sachant que le Q, c'est un genre de creux. En français, c'est quelque chose de beaucoup plus guttural en Kalashlisut. Le Kalashlisut, c'est le groenlandais. Et encore là, je le prononce à la manière de l'ouest du groenlandais. Je vous fais grâce de la prononciation de l'est. Et donc on va aller prendre un petit peu l'air, de l'air frais, 5 degrés l'été. Mais il fait chaud à 5 degrés. Quand le soleil brille, le soleil brille tout le temps, puisqu'il n'y a pas de nuit. Quand vous êtes à 70 degrés de latitude nord. Et donc on va aller dans ce petit coin un peu perdu, vous allez voir. étudier les interactions entre les sociétés du passé. Et puis aussi celle d'aujourd'hui et leur environnement. Donc ça c'est moi, vous l'aurez deviné. Donc bon, ça a déjà été dit. Je suis professeure d'archéologie et de paléoenvironnement. C'est-à-dire que mon travail en tant qu'archéologue, c'est de remettre un environnement autour des sociétés du passé. Et pour ça, je vais utiliser les pollens. Alors déjà, les archives. Mes archives, à moi, elles sont sédimentaires. Ça peut être des livres, mais pas que. C'est surtout du sédiment, des archives sédimentaires. Et je vais extraire de ces archives sédimentaires des graines de pollen, pas que. Vous verrez, il y a pas mal de choses à extraire. Et je vais essayer de reconstituer l'évolution passée des paysages et puis aussi de l'impact de l'homme sur son environnement. Donc les archives, qu'est-ce que c'est qu'une archive sédimentaire ? Vous en voyez une, là. En bas de la diapo, vous avez une carotte de sédiment qui a été ouverte en deux. Donc c'est un tube qu'on a coupé. Pour remplir ce tube, on était sur le Zodiac. Vous voyez qu'on a un tube avec un système au-dessus qui est en fait un système de carottage. Donc c'est un tube qui est allesté de poids qu'on va descendre depuis le Zodiac. On va l'enfoncer dans le sédiment lacustre. Oui, c'est du sédiment de lac. On peut aller 10, 20, 30, 40 mètres de profondeur. Et on va ramener ce qu'on appelle une carotte d'interface. C'est-à-dire, c'est vraiment entre... La carotte, c'est le premier mètre de sédiment. Il peut y avoir 15 mètres de sédiment. C'est le cas dans les lacs du Jura, dans le Groenland, dans les lacs groenlandais. Quand il y a un mètre, c'est déjà joli. Deux mètres, c'est déjà beaucoup. Donc on est sur des accumulations sédimentaires qui sont beaucoup moins importantes que dans nos régions. Et puis il y a les tourbières aussi. C'est une autre forme d'accumulation sédimentaire. On en parlera parce que vous verrez que dans le coin du Calais-Crartec, justement, les lacs n'ont pas donné grand-chose. C'est plutôt les remplissages tourbeux, les dépôts tourbeux, qui ont donné des résultats. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites choses ? Ça, c'est ce que j'aime bien regarder au microscope quand j'ai enfin le temps de faire un peu de microscope. Ce sont des petits grains de pollen. Là, c'est des pollens groenlandais. Il y a un peu de bouleau, il y a une graminée, il y a du genévrier. Il y a un pollen d'oseille. Vous allez voir, l'oseille, ça va souvent en revenir. Et puis il y a une spore de champignons. Pas n'importe quel champignon, c'est des champignons qui ne poussent que dans les déjections des herbivores ou des oiseaux. Donc, c'est ce qu'on appelle des champignons coprophiles. Ça veut dire qu'ils aiment bien la crotte. Leur écosystème, c'est la bouse de vache ou la crotte d'oiseau. Ils vont se développer préférentiellement dans ce type de milieu. Et nous, c'est très pratique parce que ça nous indique qu'il y a de la crotte autour et on peut mettre ça en rapport avec les herbivores ou les oiseaux. Alors, nous voilà à... Comment ? Dans le petit village. Alors là aussi, il faut prendre son élan pour le dire d'un seul coup. prononciation du sud, prononciation de l'est. Vous le voyez, c'est un petit village qui doit faire 200-300 habitants aujourd'hui. C'est un petit village qui est quelque part un peu artificiel dans le sens où il n'existait pas avant 1920-1925. On est dans une zone du Groenland, sur la côte est. Vous voyez la petite carte du Groenland. On est à 70, je l'ai dit, degrés de latitude nord. On est dans une zone où, au début du XXe siècle, il n'y avait absolument personne. On sait qu'il y a des groupes d'une culture qui s'appelle la culture de Thulé, qui sont les pré-inuits, donc les ancêtres des Inuits, qui est là entre 1450 et 1850. Et puis, ils disparaissent. Des explorateurs les voient à un groupe pour la dernière fois, vers 1820. Après, ils disparaissent. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et puis, vers 1920, les Danois, qui trouvent que la Norvège regarde d'un petit peu trop près la côte est du Groenland, décident d'implanter une communauté. Donc, ils vont chercher des gens dans le sud, sur la côte ouest. Et il leur dit, vous allez vivre ici. Vous allez être très heureux. Il y a plein de sites archéologiques. Donc, ça veut dire qu'il y a des ressources. Donc, voilà, bonne chance. Et à la prochaine. Et donc, ce petit village, il s'est développé. Il y a eu un moment où il y a eu jusqu'à 500 personnes. Là, en ce moment, les gens sont plutôt en train de partir, à tel point d'ailleurs que le Danemark se demande si un jour, ils ne vont pas fermer le village, entre guillemets. Donc, allez, deux heures de bateau au nord d'Hittor Kortormit. Deux heures de bateau ou un quart d'heure d'hélicoptère. Ça dépend de vos moyens. Vous avez donc le site du Calais-Krartek. Alors, le voilà, cette petite presqu'île, cette petite péninsule du Calais-Krartek. Le Calais-Krartek, en Calachlissout, ça veut dire l'endroit où il y a des lièvres polaires. On en voit un, deux lièvres polaires. À côté, on voit un petit renard. Renard polaire aussi. Tout est polaire là-bas, sans doute. Un ours polaire aussi. Une bernache nonnette, non pas polaire. Et puis, le principe... Alors, ça, c'est les habitants du coin. Les plus nombreux, c'est les petits oiseaux, que vous voyez au-dessus, qui s'appellent des mergules. C'est un des oiseaux marins les plus abondants de l'Arctique. Et les mergules, ils viennent se reproduire tous les ans sur cette petite péninsule du Calais-Krartek. Alors, il y en a tout le long de la côte est du Groenland. Mais là, on a une colonie qui est particulièrement nombreuse, à peu près 300 000 oiseaux. Particulièrement nombreuses et puis surtout facilement accessibles pour les ornithologues. Alors, ce cap-heug, si je le vois, hop, du dessus, voilà. Vous voyez trois petits points rouges qui apparaissent. Ces trois petits points rouges, c'est l'endroit où il y a « trace de l'homme », c'est-à-dire il y a au-dessus, entre la péninsule et puis le continent, il y a une petite cabane de chasse. C'est l'endroit où vous allez voir où on vit. Et puis, en bas, sur le cordon littoral, en bas, on voit deux points aussi qui sont des sites archéologiques. Donc, il y a un assez gros site archéologique qui se divise en fait en deux parties et qui a été repéré par les ornithologues. Donc, si on regarde au-dessus de la cabane, dans la falaise, dans les éboulis, vous avez cette colonie d'oiseaux. Si vous regardez de face cette falaise, la zone qui est un peu en jaune, là, c'est là que nichent les oiseaux. Ils nichent dans les éboulis directement. Ils vont aller se balader dans les trous, entre les cailloux. Et puis, ils ne font même pas un nid. Ils pondent un oeuf, un poussin. Et après, ils vont faire des allers-retours. Ils vont aller chercher des petits copépodes, c'est-à-dire des petites crevettes jusqu'à 50-60 km en mer. Ils ont une petite poche sous le bec qui leur permet de ramener ces petites crevettes. Et puis, ils vont nourrir leurs poussins. Alors, ah oui, j'avais, comment ? Je peux vous faire entendre, si vous voulez, le cri du mergule. Je ne sais pas si vous imaginez dans une colonie, quand il y a 300 000 oiseaux, le boucan que ça peut faire. Alors, c'est joli, c'est mignon, c'est petit, mais ça fait un boucan incroyable. Voilà. Tout le temps, ça ne s'arrête jamais. On va arrêter les mergules. Donc, c'est comment ? Ces mergules, pourquoi est-ce qu'ils font autant de bruit ? C'est-à-dire beaucoup d'énergie de crier autant. Pourtant, c'est social, mais ils sont extrêmement bruyants. Donc, il y a des moments où la colonie est très animée, puis il y a des moments où d'un seul coup, tout le monde part en mer pêcher pour les poussins. Et puis, vous voyez que sur la colonie, on a dans la pente, en bas de l'éboulie, et puis jusqu'en bas, jusqu'au niveau de la mer, une tâche de végétation qui est presque vert fluo, c'est de la mousse. Donc, c'est de la tourbe, en fait, c'est un dépôt tourbeux. Et ce vert fluo, il est très peu habituel dans l'Arctique. Et il est directement lié à la présence des oiseaux. Quand vous êtes dans une colonie de 300 000 oiseaux et qu'un vol de mergule de quelques milliers d'oiseaux passe au-dessus de votre tête, vous êtes bombardé de crottes. Et ces crottes, elles vont aller arroser les alentours. C'est du guano. Et ça enrichit, c'est un engrais naturel incroyable. Donc, vous avez une végétation, mais qui est luxuriante dans cet environnement. Donc, ces petits oiseaux, ils intéressent pas mal de chercheurs différents. Les premiers qui se sont intéressés à ces petits oiseaux du Cap Heug, c'est des ornithologues. Là, vous avez une collègue, Martha, qui a un petit poussin dans les mains. Et puis, alors, il ne lui fait pas de mal à ce petit poussin, rassurez-vous. Ils vont tous les ans dans la colonie et ils vont marquer les nids. Alors, on regarde entre les pierres si on voit un mergule et s'il est atteignable. S'il est atteignable, le petit, alors, c'est pas les parents, mais le bébé, on va l'attraper. Et puis, tous les deux jours, ils vont aller le mesurer, mesurer le bec, mesurer les ailes, les pattes, etc. Ils vont le peser et puis, ils vont voir comment le bébé grandit. Et ils vont attraper aussi les parents pour voir ce qu'ils ramènent à manger et puis pour lui poser aussi des petites puces pour voir jusqu'où il va pêcher et comment il se balade. Ce qui intéresse mes collègues ornithologues, et je ne vais pas trop le développer aujourd'hui parce que ce n'est pas vraiment mon domaine, c'est l'impact du changement climatique et aussi l'impact des polluants sur les oiseaux, sur ces petits oiseaux marins. Moi, ce qui m'intéresse dans ces oiseaux, c'est que ce sont des ingénieurs des écosystèmes. Je vous l'ai dit, c'est vers fluo. Il y a une végétation dans cette colonie qui est assez incroyable et qu'on ne trouve nulle part autour. Ce qui est rigolo, c'est que les ornithologues, la première fois qu'ils m'ont demandé de venir, je leur ai dit « Mais vous avez vu la végétation ? » Ils m'ont dit « Mais quelle végétation ? » Je me suis dit « Mais regardez, regardez ! » « Bon, ouais ! » Mais ça ne les avait pas marqués plus que ça. Et donc, leur question, c'était « Nous, ça fait depuis 20 ans qu'on étudie les oiseaux, mais finalement, ils sont là depuis quand ? Depuis quand est-ce qu'ils viennent se reproduire à cet endroit ? » Ils sont là l'été, après, ils repartent. Ils vont passer l'hiver au large de Terre-Neuve, flottent sur l'eau. Bon, la vie intellectuelle d'un mergule, ça ne doit pas être folichon à flotter tout l'hiver sur l'eau. Mais, voilà, ils attendent le printemps et au printemps, ils reviennent au Groenland pour se reproduire. Donc, moi, mon truc, c'est les archives sédimentaires. Je vais aller chercher ces archives sédimentaires et je vais les utiliser pour reconstituer l'environnement. Comme on a un animal qui transforme, qui est un ingénieur des écosystèmes, donc qui transforme son environnement, un peu comme nous, le plus grand ingénieur des écosystèmes, c'est l'homme. Mais là, on a cette particularité. La végétation qui est caractéristique des mergules, je devrais pouvoir la pister, retrouver sa trace à travers le temps. Et puis, l'autre chose qui intéressait mes collègues ornithologues, je dis toujours que c'est des ornithologues déviants, c'était les vestiges archéologiques. Ils avaient repéré que sur la plage, il y avait énormément de vestiges archéologiques et ça les intriguait. Alors, ils n'étaient pas tous d'accord. Certains disaient qu'on en a affaire, on est ornithologue, l'archéologie, on s'en fiche. Et quand même, ils m'ont dit il faudrait que tu vois ça. Bon, très bien. Donc, on est allé voir le site archéologique. Alors, si je prends ces trois problématiques, ces trois questions, la première, je ne vais pas trop m'étendre dessus, je vous l'ai dit, ce n'est pas ma spécialité. L'impact du changement climatique, en fait, les oiseaux, ils s'adaptent pas mal au réchauffement climatique. Pour l'instant, jusqu'à maintenant. jusqu'à où pourront-ils s'adapter, ça, on ne sait pas. Mais pour l'instant, ils s'adaptent. Les oiseaux, je les ai vus en 2021. Une journée, il y a fait 17 degrés. Température d'été, en moyenne, c'est 5 degrés. Quand il fait 17 degrés au Cap Hugues, alors ça s'appelle aussi le Cap Hugues, Ucalec-Rartec, les oiseaux, ils ont chaud. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu les moineaux qui ont trop chaud l'été, qui écartent les ailes et qui ont le bec ouvert, ils étaient pareils, à 17 degrés. Mais bon, pour l'instant, ils s'adaptent et en fait, ils ont changé un peu leur alimentation. Ils changent de type de crevettes, ils vont un peu plus profond. Pour l'instant, ils arrivent à s'adapter. Par contre, ils ont des problèmes avec les contaminations au mercure. Alors, ils sont en bout de chaînes alimentaires. Il y a peu de monde qui mange les mergules, à part nous, éventuellement, enfin, quand je dis nous, les Inuits, et puis les Goélands qui, de temps en temps, les attrapent. Goélands, c'est assez terrible. Ils volent au-dessus des colonies de mergules pour en attraper. Donc, les pollutions qui viennent de partout dans le monde, ils vont les accumuler à travers leur alimentation et ça va avoir un impact, le mercure et d'autres métaux lourds. Sur les conditions physiques des adultes et la croissance des poussins. Les poussins ont du mal à grandir correctement et atteindre l'âge adulte dans de bonnes conditions, sachant que quand le temps est venu de partir, il faut pouvoir voler. Et si le petit n'est pas prêt, les parents vont partir. La fin des mergules, pour l'avoir vu une fois fin août, début septembre, c'est assez terrible. Tous les parents sont partis et puis les derniers, ceux qui n'ont pas grandi assez vite, sont à l'entrée du nid en train de crier. Il y a les Goélands et les corbeaux qui tournent et qui mangent tout ce qui... tout ce qui n'a pas pu partir. Pour l'instant, ils ne s'en sortent pas trop mal. C'est difficile de comptabiliser la quantité d'oiseaux, mais pour l'instant, la colonie survit plutôt bien, mais a des problèmes de contamination au mercure, entre autres. Si je reprends mon site, je vais essayer de vous le montrer sous trois angles de vue différents, parce que ce n'est pas seulement une carte. En fonction du point de vue, si on est tout en haut de la crête, sur le plateau où il y a un dépôt tourbeux ou en bas, on n'a pas tout à fait la même vue. Je vous disais que ces oiseaux, ils créent un environnement qui est très particulier, cette mousse qui est vert fluo qui descend de la colonie. Ils nichent dans les éboulis au-dessus. Même dans les éboulis, on voit des endroits où c'est un peu vert fluo, où il y a beaucoup de végétation. L'éboulis est assez minéral quand même. Et puis, il y a un plateau au milieu, un replat qui est couvert de tourbes. Et cette tourbe, elle descend quasiment jusqu'à la plage nord. Donc, je vous avais dit trois points de vue. Alors, quand je suis au 1, tout en haut de la crête, qu'est-ce que je vois ? Je vois ça. Je suis tout en haut. Je vois le plateau vert. Et puis, ça se confond un petit peu avec ce qui est plus bas. On voit qu'en 3, la tourbe, elle va quasiment jusqu'à la plage qui est au nord. Quand je suis sur le plateau tourbeux, je vois ça. Donc là, j'ai mes camarades qui s'amusent, qui jouent dans la tourbe. C'est vrai qu'au début, quand on est la première fois qu'on est allé en 2018, notre but, c'était faire des forages dans les lacs. On avait repéré un lac qui est à 1 ou 2 km où il y a une autre colonie d'oiseaux. Il y a une espèce de petit lac aussi à côté de la cabane. Ce ne sont pas vraiment des lacs. En fait, c'est des grosses flaques d'eau. Enfin, à côté de la cabane, c'est une grosse flaque qui se remplit régulièrement d'eau de mer. Et puis, le lac qu'on avait vu, il était bien, hein ? 40 mètres de profondeur, joli lac, 27 centimètres de sédiment au fond. Et rien à dater pour le radiocarbone. Plein de cailloux. La journée pour faire le forage a été un cauchemar. Et l'étude aussi. Donc, on a laissé tomber le sédiment lacustre, là, qui vraiment n'avait pas d'intérêt. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est vrai, là, on a de la tourbe. Dans le Jura, on a beaucoup travaillé dans les tourbières. Essayons cette tourbe. Alors, ce n'est pas la même tourbe que ce qu'on a dans le Jura. C'est une mousse qui est coprophile. qui est vraiment liée directement à la présence de guano. Le problème, c'est que quand il fait 5 degrés de température en moyenne l'été, le permafrost, il n'est pas bien loin. En l'occurrence, il est à 40 centimètres. Donc, il y a certainement une très grande accumulation de tourbes, mais on n'a pas pu descendre à plus de 40 centimètres. Mais on verra ce que ça donne tout à l'heure. Et puis, quand je suis tout en bas, vers la plage, voilà, j'ai remis les points 1 et 2. Là, je suis au bord de la plage nord et on voit la tourbe qui arrive. Ça fait un peu comme de la lave qui aurait descendu, mais ce n'est pas de la lave. Ça ne descend pas du haut, ça croît parce que c'est arrosé de guano et que ça permet le développement de la mousse. Et là-dedans, j'avais fait une coupe effectivement pour pouvoir dater la base au radiocarbone. Donc, si on fait un petit transect et qu'on va du bas vers le haut ou du haut vers le bas, peu importe, première chose qu'on va voir en faisant, Dieu sait si je suis montée et redescendue et remontée et redescendue, on a différents étages de végétation. En bas, vous avez du sol et puis une végétation qui est plutôt herbacée type graminée, carex. C'est relativement sec. Et puis, vous arrivez sur les endroits où il y a de la mousse, cette mousse coprophile qui va aller quasiment jusque sur le plateau. Après, vous avez un éboulis et puis, vous arrivez vraiment dans la colonie. Et là où il y a du sol, vous allez avoir une végétation qui est caractéristique qui est composée d'oseilles. Vous savez, la petite oseille. Chez nous, on a surtout de la grande oseille mais il y a aussi de la petite, qui est une plante très nitrophile qui aime bien les endroits où il y a du guano, des choses comme ça. Et on ne la trouve que là, nulle part ailleurs. Et puis, une petite plante blanche, les petites fleurs blanches qui s'appellent le cerastium et qui est aussi très liée à la présence de guano et donc des oiseaux. Si je monte un peu plus haut, je perds un peu cette végétation. J'ai une végétation avec notamment des renoncules, des choses comme ça. Et puis tout en haut sur la crête, j'ai des campanules, des pavots arctiques, les petites fleurs jaunes que vous voyez tout au-dessus, c'est du pavot arctique. Donc encore une végétation différente. Donc j'avais fait ce relevé de végétation pour voir un peu comment s'étageait la végétation. Alors les zones ne sont pas impactées pareil par les oiseaux. Plus on s'éloigne, il y a quand même du guano parce qu'il vole sur toute cette zone-là. Mais c'est vrai que la végétation, en fonction, je pense, de la quantité de guano et d'autres paramètres aussi, de la présence de cette mousse notamment, va se développer de manière différente. Il y a différents étages de végétation. Donc j'avais fait des relevés, les petites croix bleues qui sont des relevés des échantillons de mousse pour voir la pluie pollinique actuelle parce que j'ai besoin de l'actuelle pour comprendre le passé. Et puis les petits oiseaux, ça montre la colonie d'oiseaux. Alors mon problème, voilà, si je regarde les choses de haut, j'ai en rouge les endroits où il y a des mergules. Vous voyez le lac, le fameux lac là où on avait tenté un forage mais ça n'a jamais vraiment, ça n'a pas donné de bons résultats. Et donc on s'est dit, finalement, on a des dépôts tourbeux un peu partout. On va essayer d'exploiter ces dépôts tourbeux sur le plateau dans la descente. Et puis dans la colonie, ce n'est pas vraiment le même type de dépôts tourbeux, c'est plutôt des sols. Pourquoi pas aller directement voir ce qu'il y a dans ces sols. Ils ne sont pas très profonds mais ça peut être intéressant pour avoir des archives sédimentaires. Finalement, on trouve ce qu'on peut. Et puis, les petits points verts qui sont un peu plus bas, au-dessus des sites archéologiques, là, c'est des petites tourbières qui sont différentes, qui ne sont pas liées aux oiseaux. C'est des vraies tourbières à suènes comme on a dans le houdou. Et donc, j'avais fait des forages aussi dans ces petites tourbières qui, elles, ne sont pas arrosées de guano. Donc voilà, ça, c'est tous mes petits trous partout, les carottes que j'ai faites un peu partout en 2017, 2018, 2021. On a carotté, ma foi, différents types de remplissage. Et puis, je vais vous montrer trois résultats. Un qui est juste au-dessus de la colonie, un qui est sur le plateau, et puis un troisième qui est plutôt tout en bas au niveau du saule. Alors, quand je dis qu'il y a du saule, vous aurez remarqué que le saule, dans ces endroits-là, il ne fait pas des buissons. La plupart du temps, il est herbacé, ce n'est même pas un ligneux. Et puis, il y a du saule arbuste, mais vraiment, qui rampe. Vraiment, il se fait extrêmement discret et il rampe par terre. Alors, ce qui est intéressant, si je regarde la pluie pollinique actuelle, je ne vais pas vous montrer tous les résultats de la pluie pollinique actuelle, mais si je regarde la composition en graines de pollen des échantillons de mousse dans la colonie, je suis à peu près à un tiers de graminées, un tiers d'oseilles, un tiers de serastium, ce qui correspond effectivement à peu près à ce qu'on trouve au milieu de la colonie. Je trouve que les graminées sont un peu surreprésentées, je n'en ai pas vu tant que ça. Après, j'y suis allée à un moment où elles n'étaient peut-être pas en fleurs. Mais effectivement, le serastium et puis l'oseille sont bien représentées. Alors, les carottages, comment on fait des carottages ? Dans le Jura, dans le Hodo, on utilise un carottier russe. Là, trop lourd, on ne l'a pas emmené, le carottier russe. On se contente, puis ce n'est pas très profond, donc on se contente de faire un trou et de prélever ou de faire une coupe. Ce que vous voyez au milieu, c'est une coupe à un endroit où le ruisseau a coupé la tourbière en deux. Donc, il y avait des coupes naturelles. Et là, ça m'a permis de descendre un peu plus profond de 40 cm et d'atteindre 90 cm. Miracle. Mais je n'étais pas au fond, loin de là. Donc, je commence par le plateau, le diagramme qui est fait sur ce plateau. Et là, en l'occurrence, ce que je vais vous montrer, c'est le premier monolithe qu'on avait fait en 2018. Alors, ce que j'appelle un monolithe, en fait, c'est une carotte. C'est un cube de tourbe. Et donc, on a bloqué à 40 cm parce qu'effectivement, c'était gelé. En 2021, j'ai réessayé, j'ai fait le trou, j'ai laissé dégelé pendant deux semaines. J'ai gagné 10 cm. Ça ne m'a pas servi à grand-chose. Alors là, vous êtes confronté à une chose, je vois des étudiants de licence, de master, etc., que généralement, les étudiants détestent. C'est le diagramme pollinique. Oui, il faut bien les représenter, ces données, ces pollens. Donc, sur le côté, on voit qu'on va de 0 à 40 cm. 40 cm, c'est le plus ancien. 0, c'est l'actuel. Et puis, vous avez les différents types de plantes. Alors, on a un certain goût pour les non-latins, mais je vais les mettre de manière différente. On va les remplacer par des petites images, ça ira mieux. Donc, ce que vous avez en jaune, c'est les graminées. Ben oui, il y a beaucoup de graminées. Ce que vous avez après, c'est l'oseille et puis le cerastium. On en a aussi. Et puis, la dernière photo, ça représente une crotte de mergule. Il fallait la trouver. Ça ne fait pas des grosses crottes, les mergules, donc ce n'est pas forcément évident à prendre en photo. Et donc, ça fait référence au sport de champignons coprophiles qui poussent dans ce type de déjection. Donc, ils sont en rouge aussi, enfin en rose. Et on en a aussi. Donc, en fait, on retrouve la végétation qui est caractéristique de la colonie. On la retrouve dès 40 cm. Et on a fait une date radiocarbone. Et quand on regarde le résultat de cette date radiocarbone, c'est ce que vous avez en rouge en bas. On est sur quelque chose de récent qui est entre 1679 et 1941 après Jésus-Christ. Alors, le radiocarbone, c'est plus ou moins précis. On va être sur une fourchette de 100, 200, des fois 300 ans. Ça dépend un petit peu de la calibration de la date brute. Et là, on est, bon, sur la période qu'on a du mal à dater avec le radiocarbone, c'est-à-dire sur les trois derniers siècles. Bon, au moins, ça veut dire que les mergules sont là depuis cette période. Mais avant. Alors, on sait qu'il y a encore de la tour en dessous. donc, allons voir un peu plus bas. Donc, petites carottes faites un peu plus bas, plus près des cabanes. Cette fois-ci, les deux cabanes que vous voyez là, c'est les cabanes de chasse dans lesquelles on vit avec les ornithologues. quand on est là-bas. Il y en a une rouge, c'est celle où on vit, et celle qui est noire, c'est une cabane des années 80 qui, aujourd'hui, n'est plus habitée. Donc, si je reprends ce petit monolithe que j'ai fait en bas vers les cabanes, la date, à la base, elle est un peu plus ancienne. Ça commence au plus ancien au début du XVIe siècle. C'est déjà un peu mieux. Et puis, je retrouve le saule. Oui, je suis en bas, donc c'est normal, il y a du saule. Il y en a même beaucoup. J'ai des graminées, j'ai de l'oseille, j'ai du serastium, j'ai des spores de champignons coprophiles. Bref, tout est là, au moins, depuis le XVIe siècle. Et maintenant, allons en haut de la colonie. Et en haut de la colonie, jetons d'abord un coup d'œil à la date. La date, elle est entre 702 et 892 après Jésus-Christ. Ah ! Là, j'arrive, je suis impressionnée. C'est un peu avant l'an 1000. Donc, j'ai au moins un millénaire de présence de ces oiseaux dans le secteur. Si tant est que le sol démarre avec la présence des mergules, c'est-à-dire que les sols commencent à se former à cet endroit-là quand les mergules arrivent. Sachant que les dates ont été faites sur des graines de serastium, je pense qu'effectivement, c'est eux qui ont favorisé l'apparition de ces sols entre les éboulis. Donc, c'est intéressant. Par contre, on voit qu'au début de la séquence, il y a du saule. Et puis, ce saule, il va disparaître pour être remplacé par des graminées. Et puis là, je perds un peu mes marqueurs de pression des oiseaux. Il y a moins de marqueurs qui... et puis ça revient sur la fin. Donc, il y a pu y avoir des variations dans la quantité d'oiseaux qui ont fréquenté le site au cours du temps. Alors, pour savoir un petit peu de quand dataient tous les sols, en fait, chaque fois que j'ai fait une carotte, je l'ai datée. Et toutes ces dates, je vais essayer de vous les remettre de manière un peu plus visuelle. Vous avez tous les trous qui ont été faits. Et si je vous remets ça sur une courbe climatique, vous allez mieux comprendre. Donc, cette courbe, elle vous montre l'évolution de la température de l'hémisphère nord depuis environ 2000 ans. Et vous voyez que les dates, les fourchettes des dates les plus anciennes, elles sont autour du 9e siècle. Donc, on a des oiseaux qui arrivent probablement autour du 9e siècle. La plage nord, la base de la tourbe, elle est un peu après l'an 1000. Et pendant cette période-là, on est en plein optimum climatique médiéval. Alors, c'est une période qui fait un peu écho à ce qu'on vit aujourd'hui, sauf qu'au Moyen-Âge, on produisait peu de gaz à effet de serre. Donc, on a des fluctuations tout au long de l'Holocène sur les 11 derniers milliers d'années. Vous avez des fluctuations climatiques avec des périodes tantôt un peu plus chaudes, tantôt un peu plus froides. Il y a une variation climatique qui est naturelle, qui est normale, qui est liée à divers paramètres, et entre autres l'activité solaire et puis aussi les circulations océaniques. Au Moyen-Âge, on a une période qui est plutôt clémente, donc entre l'an 1000 et le XIIIe, XIVe siècle. Et ces oiseaux, apparemment, arrivent à ce moment-là, viennent, commencent à nidifier à cet endroit autour de l'optimum climatique. Après, j'ai quelques dates faites dans les carottes de tourbe sur le plateau et dans la pente sud, mais ces dates, elles commencent plutôt au 14e, enfin non, pas au 14e, au 15e, fin du 15e, 16e, 17e, mais je ne suis pas au plus profond. Je ne peux pas aller plus profond parce que je suis bloquée par de la tourbe qui est dure comme tout. quand vous sortez une glace du frigo et que vous essayez de creuser dedans avec une cuillère, vous n'y arrivez pas. La tourbe gelée, c'est un peu préparé. Donc, je ne peux pas la récupérer, cette tourbe-là. Il faudra un carottier spécial à permafrost. Il faut savoir que quand on est au Capeug, on est dans une petite cabane où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc, on utilise des moyens plutôt manuels. Et le peu, on a quand même des panneaux solaires, mais les panneaux solaires, servent à recharger les batteries dont mes collègues ornithologues des instruments dont ils ont besoin. Donc, est-ce que les oiseaux sont là pendant le petit âge glaciaire ? En fait, c'est toute la question. Parce que certains palais environnementalistes, sur la base d'une séquence qui a été faite sur une île, pas très loin, disent que les oiseaux n'étaient pas là pendant le petit âge glaciaire. Sauf qu'ils ont fait le forage en pleine... Enfin, pas en hiver, mais au printemps, au mois de mars, ils se sont fait déposer en hélicoptère à la danoise. Ça coûte cher, mais c'est pas grave. On se pose sur le lac, on fait un trou dans la glace, on fait un forage dans le lac, on ramène la carotte. On n'a absolument pas vu la végétation autour, mais c'est pas grave. Puis après, on se dit, tiens, c'est quoi ces pollens ? On dirait de l'oseille, mais non, ça ne doit pas être ça. Ils ne l'ont pas vu l'oseille, ni en pollen, ni en plantes. Ils ont cru que c'était une autre plante. Bref, selon eux, il n'y a pas d'oiseaux pendant le petit âge glaciaire. Alors, ils ont fait des analyses géochimiques, et ça, effectivement, nous, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on développe et qui va être fait bientôt. Donc, on a des oiseaux qui sont là depuis au moins 1000 ans, voire même plus de 1000 ans. Il faut qu'on précise la chronologie. On est sur une période où, pour préciser notamment les deux ou trois derniers siècles, il va falloir qu'on utilise autre chose que le radiocarbone. Ça va être le plomb 210. C'est la même méthode que le radiocarbone, sauf que ça permet de dater sur une période plus courte de quelques siècles assez précisément. Et puis, il va falloir préciser un peu cette pression démographique d'oiseaux. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont été là tout le temps parce qu'on a des niveaux de tourbes qui sont datés du petit âge glaciaire et cette mousse coprophile, elle est toujours là. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, peut-être, c'est la résilience de l'environnement. C'est-à-dire que si les oiseaux ne viennent pas pendant 20, 30, 40 ans, est-ce que ça va changer vraiment la végétation ? Parce que le guano, il est toujours là qui imbibe le sédiment. Donc, la végétation, elle ne va pas changer très rapidement. Donc, il faut que j'utilise d'autres méthodes pour essayer de voir, pour essayer de comprendre cette pression des oiseaux sur leur environnement pendant ce dernier millénaire. Alors, on va faire de l'ADN, déjà juste absence présence, est-ce que les mergules sont là ou ne sont pas là ? Et puis, on va aussi doser les métaux lourds et les isotopes du carbone et de l'azote en relation directe avec le guano. Et puis, une autre question, c'est la chasse. Ben oui, c'est bien, je parle des oiseaux, des oiseaux, mais je suis spécialiste des interactions au milieu. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'hommes. On a des cabanes et les cabanes, la cabane que vous voyez, là, je montre quand même une image un jour où il ne fait pas beau parce qu'il ne faut pas croire qu'il fait beau tous les jours. Surtout quand il y a du brouillard. La cabane, c'est une cabane de chasse. À tout moment, des chasseurs inuits peuvent débarquer et venir dormir avec vous. Ça arrive. Cette cabane, c'est la plus récente. Elle a dû être bâtie, je pense, au début du XXIe siècle. Ça fait toujours bizarre de dire XXe, XXIe siècle, mais plutôt au début du XXIe siècle. Et puis, il y a deux autres cabanes qui datent du XXe siècle. Donc, on est dans un endroit où les gens viennent chasser. Ils viennent chasser le mergule. Alors maintenant, c'est interdit. Mais pas que. Quand vous marchez sur le sol devant la cabane, là, c'est un tapis d'ossements de phoques. Donc, il y a aussi une grosse activité de chasse aux phoques. Donc, il n'y a pas que les oiseaux qui les intéressent. Donc, vous avez la cabane moderne. Vous avez une cabane qui date de 1925-1930. donc, c'est quand on a réimplanté une population Aitorcort-Tormit. Les gens venaient déjà chasser à cet endroit-là. La deuxième cabane, elle date des années 80, 70-80. Et puis, sur le site archéologique, vous avez deux groupes d'habitats. Un groupe d'habitats plutôt d'été, un campement d'été et puis de l'habitat semi-enterré qui est plutôt de l'habitat d'hiver. Donc, on est sur un site qui attire les chasseurs où il y a beaucoup de mergules, où il y a du phoque et pourtant qui s'appelle l'endroit où il y a des lièvres blancs. Je vous le rappelle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lièvres blancs et ils courent autour. C'est assez amusant. Enfin, c'est amusant. C'est pas comment on considère un lièvre si on le voit comme un civet ou pas. Dans la cabane, les gens laissent beaucoup de petits mots. les vacanciers, enfin, entre guillemets, c'est pas vraiment des vacanciers, les gens de passage, français, anglais, les Inuits aussi. Alors, quand ils viennent chasser aujourd'hui les Inuits dans cette cabane, c'est pas tant pour les mergules puisqu'ils sont, c'est interdit, notamment pendant la période de reproduction, pendant la période où il y a les poussins. Par contre, ils ont le droit de venir ramasser les oeufs avant que les poussins ne soient éclos. Donc, pour faire un relevé rapide de ce site archéologique qui est quand même sur une très large surface, on a utilisé des moyens modernes. Et là, vous avez un drone. Donc, le drone, c'est ce qu'il y a de plus pratique quand vous voulez faire le relevé d'une surface assez vaste comme ça. Le drone, vous allez le programmer, déterminer un plan de vol et puis il va prendre des photos, tous les deux mètres, tous les mètres, il prend une photo et après, vous prenez toutes les photos et vous avez une vue, une vision intégrale du site archéologique. Sachant qu'au Groenland, les sites archéologiques, il n'y a pas d'enfouissement. Vous voyez des choses qui ont 400, 500, 1000 ans et qui sont toujours là à la surface, qui sont parfaitement visibles. Le drone a un autre avantage, c'est qu'il permet de faire un travail rapide. Alors, il y a un problème au Groenland. Au Groenland, mes collègues ornithologues disent toujours, il y a deux problèmes, il y a deux dangers. Les ours d'un côté et les carabines pour se défendre des ours de l'autre. Le plus dangereux des deux, c'est définitivement la carabine. Ce n'est pas l'ours. Ceci dit, l'ours, il peut vous manger s'il a envie. Généralement, on est sur des ours qui sont plutôt bien nourris, qui sont plutôt, je ne veux pas dire qu'ils sont pacifiques, on va dire qu'ils n'ont pas faim au moment où ils passent, et qui vous considèrent un peu avec curiosité parce que certainement, ils n'ont jamais vu d'être humain. On est dans un endroit où il y a des ours qui sont encore relativement heureux et bien nourris et qui ne font pas les poubelles. Mais évidemment, quand vous avez une cabane comme ça, avec les toilettes qui sont derrière, si vous me posez des questions, je vous raconterai comment sont les toilettes, mais bon, ce n'est pas très glamour, ils peuvent être attirés par certaines odeurs. Et là, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, le truc blanc qui est à côté de la cabane, à droite de la cabane. Là, on est dans la colonie, donc c'est bien, on est à l'abri. Vous voyez le petit pépère là qui se balade ? Bon, ben oui, c'est les choses qui arrivent. Alors des fois, vous êtes dans la cabane, vous le voyez par la fenêtre. Coucou. Alors lui, il ne vous fait pas coucou, il regarde comment il pourrait éventuellement rentrer, sachant que la porte, c'est toujours un élément qui me fait un peu peur. La porte, elle tient avec une ficelle enroulée autour d'un clou. Il faut le dire quand même. Alors il y a toujours une petite pièce, il y a deux pièces. Donc il peut rentrer dans la première pièce, par contre la deuxième pièce, pour vraiment rentrer dans le logement, il faut qu'il tire la porte. Et généralement, les ours ont du mal à tirer une porte pour rentrer. Ils peuvent pousser, mais ils ont du mal à tirer. Voilà. Alors on est toujours avec une carabine. On n'a pas le droit de se promener tout seul, sauf pour aller aux toilettes. Et on est toujours par deux avec un qui travaille et puis l'autre qui regarde s'il y a un ours qui arrive. Ils peuvent arriver très rapidement, il n'y a rien. Et puis d'un seul coup, à 15 mètres, il y a un ours. Alors, un relevé avec un drone, ça donne une image de ce type. Alors il faudrait vraiment zoomer pour voir les différentes structures. Là, on est sur le cordon littoral où il y a tous ces sites archéologiques. Donc ça permet de les repérer, de les dessiner après, d'en faire un plan, une carte, de manière assez facile finalement. Et puis vous pouvez compter quelles sont les structures quadrangulaires, circulaires, ovales, celles qui sont en surface, celles qui sont semi-enterrées, les alignements, les morceaux de bois et les caches. Alors ce qu'on appelle une cache, en fait, quand vous tuez un phoque, je sais, ça n'arrive pas tous les matins, mais imaginez, vous avez un phoque, vous ramenez un phoque dans votre campement, qu'est-ce que vous en faites ? Il n'y a pas de frigo. Vous allez me dire qu'il fait froid, il n'y a pas vraiment besoin de frigo. On est d'accord. Mais si un ours arrive et qu'il me prend mon phoque, embêtant. Ou si un renard, les petits renards, ils sont malins, ils n'ont pas peur du tout. Vous pouvez vous balader dans ces régions-là avec un renard qui marche derrière vous à 3 mètres et qui va vous suivre toute la journée parce qu'il n'a rien de mieux à faire ce jour-là et que ça l'intéresse. Vous allez le mettre sous des pierres. Une cache, c'est un tas de pierres sous laquelle vous allez mettre un phoque, un morceau de phoque, un morse, ce que vous voulez, mais ça va le protéger effectivement des petits prédateurs ou des gros qui vivent en dehors. Vous ne pouvez pas tout ramener dans la maison et vous allez voir, les maisons, elles ne sont pas grandes. Si je zoome sur le campement d'été, qu'est-ce que je vois ? En fait, je vois des cercles, des alignements de pierres de forme circulaire, ça détermine un cercle et en fait, c'est des pierres qui calent ce que vous voyez au-dessus, des tentes. Donc, on est sur de l'habitat d'été, estival. En dessous, vous avez une cache, une cache qu'on avait trouvée dans la pente sous laquelle il y avait encore une colonne vertébrale de mammifères marins. Et donc, voilà, vous avez effectivement un relevé très précis, vous pouvez tout mesurer, faire le relevé de tout ce que vous voyez, faire un modèle numérique de terrain, etc., de chaque structure que vous voyez qui ainsi est définitivement aussi enregistrée. Parce qu'on est sur des sites qui sont, pour certains, en danger et notamment en lien avec la remontée du niveau marin. Et puis, sur le, donc les, comment, les, le site archéologique, il est sur le cordon littoral en face. Le cordon littoral qui est là, voilà, le site archéologique d'été, le campement d'été, il est là. Et puis, en face, là, vous avez quelques trous qui, en fait, sont des habitats semi-enterrés. Alors, qu'est-ce que j'entends par habitat semi-enterré ? C'est de l'habitat d'hiver. Et l'hiver, il dure longtemps en Groenland. Et donc, il faut se protéger un peu mieux. Donc, normalement, vous avez, alors là, je n'ai pas trouvé mieux comme image. Là, il y a une superstructure en bois. Ce n'est pas forcément le cas. Il faut imaginer plutôt, ici, comme un igloo, mais qui n'est pas fait avec de la glace, qui est fait avec des modes de terre. Donc, vous allez découper des carrés de tourbes et puis, vous allez faire une sorte d'igloo par-dessus, dès qu'il neige, la neige, elle va étanchéifier tout ça et vous allez vivre dedans. Généralement, effectivement, il y a une petite plateforme au fond. Alors, ceux qui sont là, ils font, allez, 2-3 mètres de large. Il faut passer l'hiver là-dedans. On se tient au chaud. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de bois pour se chauffer. On se chauffe avec de la graisse de phoque ou de morse qu'on fait brûler, mais on se chauffe peu. Alors, voilà à quoi ça ressemble, ces habitats divers. Donc, on voit bien sur la structure, là. Donc, l'habitat, il est là et puis, il y a toujours un tunnel qui permet de rentrer dans l'habitat. Les deux autres, je suis moins sûre que ça soit le même type d'habitat. À mon avis, c'est plutôt des abris qui ont été construits justement quand on a construit ça. en attendant, on a construit un espèce de mur comme ça qu'on va recouvrir qui est plutôt un abri temporaire pour soit le temps de construire quelque chose de plus solide soit pour une chasse où on reste un jour ou deux donc on va faire quelque chose, une structure beaucoup plus rapide. Donc, voilà avec le MNT. Alors, oui, mais de quand il date cet habitat ? Ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit absolument aucun vestige archéologique. On n'a pas vu de pierres taillées. Alors, on n'a pas fouillé. On n'a jamais eu l'autorisation de fouiller. Ça, fouiller au Groenland, on est français. On a déjà le droit de faire un relevé et voilà, il ne faut pas trop demander non plus, c'est compliqué. Donc, ce relevé, on l'a fait. La fouille, ça va être plus compliqué. Mais, en regardant un peu la forme des structures et puis aussi en regardant un petit peu comment cet endroit a été peuplé, finalement, avant les tulés, avant le groupe de tulés, il n'y a pas beaucoup de groupes pré-inuites qui sont passés. le nord-ouest du Groenland, la côte ouest du Groenland ont surtout été les zones peuplées par les ancêtres des Inuits qui arrivaient d'Alaska via le Canada. Ils sont plutôt au nord, nord-ouest, ouest. La côte est, il y a eu d'autres cultures certainement qui sont passées, notamment avant les tulés, c'était les dorsettes. Mais, en tout cas, ce qu'on a vu, j'ai demandé leur avis à d'autres archéologues, ils m'ont dit qu'il n'y a rien de caractéristique du dorsette. Les tentes, ça peut être certainement du tulé, mais ça peut être plus ancien. Par contre, l'habitat semi-enterré, ça, c'est caractéristique de la période tulée. Donc, les tulés, on sait qu'ils sont là entre 1450 et 1850. Donc, ils ne sont pas là a priori en même temps que les mergules. Sauf que les mergules, ils sont peut-être quand même là. D'après, moi, les données que j'ai pour l'instant, je pense quand même qu'il y a quelques oiseaux dans le secteur. Alors, est-ce qu'il y a une forte attraction comme ça des sites d'oiseaux et des sites archéologiques ? J'ai demandé à un ancien étudiant du master d'archéologie de cartographier tout ça. Donc, il a cartographié les colonies de mergules. C'est les petits triangles verts. Il a cartographié aussi les aidesaires. Les aidesaires, vous savez, ce sont ces canards dont la plume est utilisée pour faire des couettes qui coûtent extrêmement cher. Alors, il y a plein d'autres oiseaux qu'on aurait pu cartographier. C'est difficile d'avoir la donnée. Les ornithologues ne donnant pas toujours précisément, ne faisant pas toujours de points GPS sur les colonies du coin. Par contre, les archéologues font des points GPS. Donc, on peut beaucoup plus facilement cartographier les sites archéologiques. Et on ne voit pas beaucoup de... À part Ucalé-Krartek où vraiment, il y a le site archéologique et les mergules. Il n'y a pas vraiment de choses comparables de proximité entre sites archéologiques et colonies de mergules. Par contre, ça marche assez bien avec les aidesaires. Notamment, donc, Itorkor-Tormit est là, Ucalé-Krartek est là et puis... En fait, je montre avec la souris mais vous ne voyez pas la souris. Voilà. Voilà. Ici, là, vous avez pas mal de colonies d'aidesaires et il y a aussi beaucoup de sites archéologiques dans ce coin-là. Après, ça peut être pour des raisons très topographiques parce que c'est des endroits qui sont plats et donc c'est facile pour s'installer. et puis les aidesaires, ils aiment ce type d'endroit. Les aidesaires, ils vont pas aller nicher dans les éboulis. Mais bon, là, on en est au début mais je pense qu'il y a quelque chose encore à poursuivre dans ce sens. J'aimerais bien savoir exactement où sont les phoques, les mammifères marins, etc. On peut avoir des cartes comme ça. Ça a été fait avec des collègues qui sont dans le même projet qui s'appelle Inter-Arctique. Ça a été fait côté Labrador où ils ont les zones de répartition des différents gibiers chassés et puis ils s'aperçoivent que finalement si on essaye de prédire sur la base de l'emplacement où il y a du règne, il y a du phoque, de la baleine, etc. et qu'on essaye de prédire comme ça l'emplacement des sites archéologiques, ça marche pas si bien que ça. Donc la raison de l'emplacement des sites archéologiques elle est pas liée uniquement aux ressources et à la faune. Bien sûr, elle peut l'être mais il n'y a pas que ça. Des fois ça marche, des fois effectivement ça marche pas. Donc voilà. Alors, une chose est sûre, le site dont on a fait le relevé, il n'était pas vraiment connu. Quand on regarde les rapports des archéologues danois, ils disent oui alors un tel m'a dit que là il y avait un site archéologique mais on y est allé et on n'a rien vu. Et puis c'est souvent mentionné que par les chasseurs on sait qu'il y a un site archéologique mais finalement personne ne l'a vu. Ils sont mentionnés à un moment des tombes. Je n'ai jamais vu de tombes là-bas. Et puis donc je l'ai montré aux archéologues danois qui m'ont dit ah oui, ben non, on n'avait pas vu, on ne connaissait pas. Mais ça ne les a pas passionnés plus que ça mais c'est pas très grave. En tout cas, c'est un site dont on a fait leur lever. C'est un site qui est plus ou moins en danger parce que par exemple en 2020 mes collègues m'ont dit il était inaccessible. Le petit torrent qui coule à côté des habitats semi-enterrés c'était une cascade. Tout ce qui était sur la plage était sous l'eau donc c'est un site qui risque effectivement et c'est assez fréquent sur les littoraux que ce soit en Arctique ou ailleurs que les sites soient détruits d'une part par la fonte du permafrost d'autre part par la remontée du niveau marin. Donc on a un habitat divers. On est dans un endroit effectivement où on peut chasser le faux cannelé sur la glace. Il faut imaginer que jusqu'au mois de juillet l'étendue d'eau que vous voyez c'est de la glace c'est de la banquise c'est complètement gelé. Et puis l'été il y a la chasse au mergule il y a beaucoup d'oies aussi des bernaches nonnettes il y a évidemment les lièvres et puis les mammifères marins. Et puis maintenant il nous reste à préciser la chronologie de ce site mais je pense que ça ça va être la chose la plus difficile maintenant on fait des choses intéressantes simplement en faisant un forage dans les dépotoirs il y a des zones un peu vertes fluo autour des structures ça peut être des dépotoirs et en faisant l'ADN notamment on arrive à reconstituer ce qui a été chassé et à cadrer un peu mieux la chronologie. C'est difficile de dater un site archéologique préinuit sur la base des ossements parce que la plupart de ces ossements sont des animaux marins et les animaux marins qui ont une chaîne alimentaire assez longue dans l'océan on ne peut pas les dater au radiocarbone le radiocarbone on ne peut l'utiliser que sur du terrestre donc c'est très difficile d'avoir une bonne chronologie en milieu marin. Et je finis par des petites photos de groupe toujours devant la cabane presque avec mes collègues présents j'y vais pas toute seule vous vous doutez bien en 2017 en 2018 et en 2021. Et voilà merci et si vous avez des questions alors si vous avez des questions il faut les poser dans le micro si j'ai bien compris parce que c'est enregistré et donc si vous parlez pas dans le micro on vous entend pas. Il n'y a rien à manger dans un mergule. Alors un mergule effectivement c'est pas gros c'est un petit oiseau c'est un peu comme un c'est pas beaucoup plus gros qu'un merle c'est une plus grosse tête et c'est un oiseau qui vole un peu comme un bourdon donc il dépense toute son énergie dans son vol il fait pas de gras j'ai jamais mangé de mergule pour être honnête j'ai demandé à mes collègues alors les chasseurs du village vous leur demandez ils ont dans leur frigo une fois ils en ont eu un qui est mort dans leur main qui a fait une crise cardiaque je leur dis vous l'avez pas mangé vous l'avez pas essayé non bon dommage donc je peux pas vous dire à quoi ça si c'est bon ou pas mais effectivement il n'y a pas grand chose à manger dedans par contre les oeufs sont intéressants et puis il y a une recette au nord-ouest du Groenland que je raconte à chaque fois pardon pour ceux qui ont déjà vu mes conférences mais je raconte toujours un peu les mêmes histoires ça se fait pas sur la côte est mais Jean Malory qui a vécu avec les derniers inuits de Tullet raconte que quand il arrive les inuits sont dans la colonie de mergule et ils sont en train de tuer les mergules donc il les attrape comme une épuisette et puis le travail des enfants c'est de tordre le cou des mergules et puis ils mettent tout ça dans une peau de phoque non dégraissée donc après on recoue la peau de phoque puis on attend six mois un an et après vous ouvrez et puis vous mangez si vous êtes inuit si vous êtes européen vous mourrez assez rapidement après voilà je pense qu'on on met sous le nez d'un inuit un minster ou un livaro ils tombent dans les pommes c'est très culturel les histoires d'odeurs donc la viande fermentée c'est fermentée c'est pas pourri c'est fermentée c'est une délicatesse inuite nous ? alors on fait venir au printemps quand il y a encore de la glace qu'on peut encore accéder en motoneige au site on fait venir de la nourriture qui est arrivée par bateau et puis les inuit nous l'emmènent à la cabane et donc on le retrouve au mois de juillet quand on arrive donc voilà ça va être des boîtes de conserve des pâtes du riz il n'y a pas d'eau donc on fait fondre de la neige pour le transit intestinal la neige c'est pas terrible c'est une eau déminéralisée donc ça affecte certaines fonctions mais bon ça permet de faire cuire les pâtes on la filtre pour pas choper en plus déjà que c'est déminéralisé pour pas choper en plus d'autres d'autres bactéries ou bestioles indésirables alors évidemment on ne mange pas de fruits à part les boîtes de conserve on n'a pas de nourriture fraîche le seul truc qui résiste bien et qui nous manque énormément c'est le fromage et il y a le petit basque là c'est un petit fromage basque et ça ça peut se conserver plusieurs mois donc on peut les mettre au mois de mars dans les caisses et on les retrouve intactes au mois de juillet ce qui nous permet de manger un peu de fromage en bon français pourquoi certains mergules sont contaminés au mercure alors c'est lié en partie à leur alimentation on a une chaîne trophique dans la mer qui est très longue ce qui fait que les animaux qui sont en fin alors c'est bon pour les mergules pour les phoques pour tous les animaux pour tous les prédateurs on va dire de l'Arctique donc il y a une accumulation comme la chaîne alimentaire est plus longue il y a une accumulation plus importante en métaux lourds et comme on pollue d'autant plus depuis quelques décennies et ça arrive c'est des transports atmosphériques mais ça pollue effectivement beaucoup plus les mammifères et les oiseaux qui sont en bout de chaîne alimentaire d'autre part est-ce que vous avez prévu d'échantillonner le pergélisol ah j'aimerais bien alors ça c'est ma grande question comment échantillonner le pergélisol dernière fois je suis partie pleine de comment pleine de très optimiste en emmenant un gros couteau à pain parce que j'en avais parlé aux Québécois qui m'avaient dit pour couper un truc gelé le mieux c'est un bon couteau à pain bon bah on y va moyen donc faudra un carottier à pergélisol qui tourne mais il faut qu'il ait une batterie enfin le problème après c'est pour recharger les batteries donc on a quelque chose de manuel ah ou quelque chose de manuel j'ai pas encore une grosse tarière ouais une tarière avec des dents autour un carottier au bout ouais ouais et je pense qu'il y a plusieurs mètres de tourbe ça va être intéressant d'aller voir si les mergules étaient déjà là ils sont là depuis alors quand les petites carottes dans la colonie ou au bord de la plage là j'ai vraiment daté les tout premiers le premier centimètre et effectivement je suis sur des dates autour de l'an 1000 et j'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose avant l'an 1000 voilà ça ça reste j'aimerais bien aller plus profond dans cette fichue tourbière que j'arrive pas voilà pas évident les plumes où ils ramassent tout simplement les en fait oui dans les nids l'aider il va s'arracher ses petites plumes et il va en faire un nid bien confortable alors ils leur font même des cabanes les aiders pour qu'ils puissent nicher tranquillement sans se faire manger par les renards etc en Norvège aussi et puis donc après ils passent dans les nids ils ramassent le duvet ils leur mettent un truc à la place du coton etc l'aider n'est pas compliqué et puis ils font commerce après il faut nettoyer la plume etc je pense pas que les inuits alors les inuits ils vont plutôt boulotter les aiders après ils peuvent utiliser le duvet pour vous savez anora qui est un mot inuit mais je sais pas s'ils ont des rembourrages enfin si les anoraks avaient un rembourrage en plumes d'aider ils sont plutôt sur le manteau en peau de phoque ou en peau d'ours j'avais juste une petite question bonsoir merci pour l'exposer j'avais une petite question est-ce que vous avez des données archéologiques sur le Spitzberg non mais a priori il n'y a pas eu grand monde il n'y a pas eu grand chose justement ils ne sont pas installés mais est-ce qu'il y a eu des passages il n'y a pas de pas à ma connaissance après je connais pas bien le Spitzberg donc c'est au-dessus de la Norvège et là on est dans un endroit pour atteindre le Spitzberg bon en plein hiver quand il y a la banquise peut-être c'est ça mais c'est long il y a des grandes colonies dans le détroit d'Inlopen en particulier l'avantage de cette colonie c'est qu'elle est justement facile d'accès et qu'on peut attraper les petits et les adultes facilement merci pour votre présentation à propos des poussins quand ils sont touchés est-ce que ça ne perturbe pas les parents ne les jettent pas non parce que tous les deux jours ils vont aller chercher le même poussin en fait le premier travail c'est dans la colonie de repérer où sont les nids en tout cas les poussins accessibles parce que des nids il y en a énormément mais des fois c'est trop profond pour qu'on puisse atteindre le poussin donc c'est de repérer les poussins qui sont accessibles après ils y retournent tous les deux jours et le poussin ils vont le suivre sur toute sa croissance et les parents s'en fichent des fois les parents ils sont tout près de nous il faut imaginer quand vous êtes dans la colonie les parents ils sont à un mètre de vous donc ils attendent qu'on ait fini ils nous regardent et puis dès qu'on a fini ils vont nourrir le poussin et des fois on tombe sur le parent qui couve des fois il est sur le poussin ou sur l'oeuf donc là vous prenez deux trois coups de bec mais ça ne les perturbe pas parlez de quoi ? il y a une question pendant ah oui c'est vrai il y a eu alors il y a eu un petit film en 2017 la première fois que j'y suis que j'y suis allée on avait comment mes collègues ornithologues avaient emmené un de leurs anciens étudiants qui avait comment qui avait créé sa boîte de production de petits films scientifiques Aurélien Prudor je crois que c'est Wild Talks ça existe toujours et aujourd'hui l'on vit c'est un étudiant qui avait fait un master d'écologie et qui s'était reconverti dans le film scientifique donc sur Vimeo il y a vous avez l'adresse là il y a un petit film qui s'appelle des mergules et des hommes alors il faut vous inscrire sur Vimeo c'est gratuit mais vous pourrez regarder le film et c'est vrai que c'est pour le coup vous entendrez les mergules crier et vous verrez les images tournées au drone tout au dessus du cap E qui sont absolument magnifiques et en plus en 2017 on était début juillet ce que vous voyez là la vue sur la mer on ne voyait pas la mer tout était gelé il y avait la banquise encore partout donc ça c'était en juillet 2017 en juillet 2021 il n'y avait pas du tout de glace alors ça varie d'une année à l'autre mais c'est vrai que cette glace elle part de plus en plus tôt et surtout elle revient de plus en plus tard pour les en tout cas nous on ne le voit pas mais les habitants d'Hitorcortormit eux le voient très bien et ils vont beaucoup moins sur le site au printemps parce que justement la glace est mauvaise et on ne peut plus vraiment y accéder en motoneige ça devient compliqué après les inuits sont souvent le journaliste de l'Est républicain il y a eu un petit article sur la conférence dans l'Est il a beaucoup repris ça en disant que oui les inuits disent on va s'adapter c'est pas grave oui après ils sont inquiets quand même dans le sud du Groenland ils sont très optimistes parce que dans le sud du Groenland ils élèvent des moutons et pour eux le réchauffement climatique c'est le moyen d'avoir encore plus de moutons et pourquoi pas des vaches et puis de planter des forêts et d'avoir leur autonomie alimentaire par rapport au Danemark ça c'est une chose les chasseurs eux sont plus inquiets parce qu'ils sont face à un environnement qui change et qui n'ont pas de parfois pour certains types de glace ou de neige ils n'ont pas de nom pour les définir donc ils sont dans quelque chose qui est devenu imprévisible pour eux donc ça pour eux il y a une partie qui est quand même un peu angoissante alors sur la côte est non a priori pas l'année prochaine l'année prochaine là pour l'instant on est alors je il y a une histoire de financement aussi c'est à dire que les financements il faut aller les chercher on écrit des projets etc des fois on l'a des fois on l'a pas donc là je suis sur un financement qui se termine qui va se terminer en juin donc là on va déjà faire la synthèse de tout ce qu'on a acquis comme données terminer les analyses etc et puis il va falloir que je reparte sur quelque chose d'autre pour y retourner ou alors j'y retournerai avec si mes amis ornithologues ont un peu de sous ils m'emmèneront peut-être j'aurais proposé de faire la cuisine on verra je suis la reine du cassoulet là-bas faire un cassoulet là-bas c'est pas évident je suis assez forte pour ça l'été prochain par contre j'ai une collègue qui a démarré un projet en Alaska il y a vraiment un site côtier qui est en train complètement de partir à la mer il y a eu des grosses tempêtes à l'automne et donc là c'est à la demande des alors c'est pas des Inuits on est sud de l'Alaska c'est des Youpik et donc le village c'est le village de Nunalek et à Nunalek les gens nous demandent à ce qu'on fouille parce que c'est un site qui n'est pas très ancien qui date du 16ème 17ème siècle et qui est en train de partir à la mer parce que un, le permafrost fond deux, le niveau de l'eau remonte et ce site qui est daté entre le 15ème et le 17ème siècle et ça se termine par une grosse bataille donc il y a des morts il y a des squelettes humains et pour eux c'est insupportable que leurs ancêtres partent à la mer comme ça donc ils veulent qu'on fouille pour et c'est un site qui est d'une richesse incroyable avec une quantité d'objets et de masques et de c'est assez incroyable donc l'été prochain à priori je serai plutôt en Alaska mais il faut inviter ma collègue Claire Oumard qui sera ravie de vous raconter ce qu'elle fait en Alaska où il y a des moustiques contrairement à Eucalek-Artec où il n'y a pas de moustiques ça c'est l'Arctique il faut imaginer que l'Arctique c'est un pays qui est plein de moustiques pas toujours idyllique c'est pas deux trois moustiques c'est quelques millions voilà je vois une jeune fille Elia qui fait un doctorat qui est allé au Canada cet été voilà sur la côte du Labrador parce qu'au Canada ok il y a les moustiques mais il y a aussi les mouches noires les midges etc c'est des bêtes qui vont juste vous mordre un petit coup comme ça elles font un petit carotage et après vous ressemblez à Quasimodo parce que ça ça gonfle on peut vivre avec des moustiquaires sur la tête c'est ce qui se passe souvent est-ce qu'il y a une dernière question ouais alors le tourisme ça c'est tout ce qui est commercial ils attendent que la banquise fonde définitivement et que ça crée un passage effectivement bon et le tourisme s'amplifie je sais que cette année mes collègues là ils ont eu plusieurs des voiliers qui sont venus avec des touristes assez fortunés parce que pour se payer une petite croisière sur un voilier sur la côte est du Groenland et voir les ours et les bœufs musqués ça coûte quand même assez cher il y a une agence de voyage enfin une agence de voyage quelqu'un qui voilà un truc pour les touristes qui est dirigé par une dame qui s'appelle Mithy qui est inuite et Mithy dès qu'il y a bateau qui arrive alors c'est des petits bateaux elle arrive avec ses prospectus etc et puis il y a Hitor Kortormit il y a un tout petit musée il y a les maisons il y a un magnifique stade de foot avec de l'herbe en plastique voilà une fois qu'on a vu tout ça bien bon bah si pas d'autres questions merci beaucoup merci à vous merci 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 merci